Toto Wolff est satisfait de son contrat avec Williams. Donc on rappelle Williams comme McLaren vont disposer d'un moteur Mercedes jusqu'en 2030. Ils ont prolongé leur accord. Nous sommes ravis de confirmer que Williams est la deuxième équipe client que nous fournirons pour la réglementation sur l'unité de puissance 2026. La nouvelle d'aujourd'hui met en évidence la force de l'offre Mercedes-Benz en F1 et chose importante, elle ne fait pas que valider mais renforce notre strat global en matière de sport auto. Et oui, est-ce qu'ils ont des infos Williams et McLaren comme quoi le moteur Mercedes serait une fusée ? Peut-être. Depuis 2014, nous avons contribué à construire et à développer notre relation avec Williams alors que l'équipe continue de mettre en place cette fondation. Pour défier l'avant de la grille, nous sommes impatients de les soutenir avec une fourniture d'unité de puissance. Iwell Thomas, directeur général de Mercedes-Benz à l'aide de performance. Mercedes-AMG pour être précis. Il se réjouit de l'accord. Williams est une équipe de F1 historique et au cours de notre partenariat nous avons connu des succès notables ensemble depuis notre premier partenariat en 2014. L'un des moments où nous sommes le plus fiers chez l'HPP dans l'ère actuelle de l'hybride turbo était de voir notre unité de puissance virouiller les 4 premières positions lors du Grand Prix d'Autriche 2014. Williams prenant une 3ème et une 4ème place bien méritées. Au Grand Prix d'Autriche, évidemment, le petit acte la Red Bull qui fait plaisir. Notre relation de travail avec Williams ne fait que se renforcer au cours de la dernière décennie et nous sommes impatients de poursuivre cette approche productive alors que nous dirigerons vers la prochaine génération donc on est au repulsif en 2026. Très bien. Bon bah j'espère qu'ils vont pas nous décevoir pour 2026 et qu'ils vont nous pondre un moteur digne de celui qui nous ont produit en 2014 pour mettre la raclée aux vendeurs de canettes et outre. Ciao.